Bonjour Gaëlle Brunet, directrice d'une agence de voyage qui s'appelle Aux Portes du Monde à Ruffec. Nous sommes actuellement dans une nouvelle ère, dans une révolution numérique en quelque sorte. Et donc toutes les structures ont besoin d'évoluer et d'adhérer à cette tendance. Moi j'ai une question pour vous, quels sont vos projets pour les années à venir au niveau de votre agence de voyage, dans un premier temps peut-être pour gérer l'espace d'accueil des clients ? Alors pour l'espace d'accueil, notre but serait d'intégrer des tablettes numériques pour les clients. Donc les clients lorsqu'ils arriveraient à l'agence, ils auraient à disposition des tablettes tactiles sous forme de questionnaire permettant de découvrir le profil voyageur du client. Et également ces attentes en matière de voyage, notamment le budget, la destination bien sûr, le type d'hébergement, catégorie l'hôtel, type de pension. Voilà, c'est un gain de temps pour les agents. Et donc, ce serait aussi ludique et ça permettrait aux clients de ne pas attendre. De ne pas attendre, voilà exactement. C'est une manière de ne pas attendre, que l'attente soit trop longue pour le client également. D'accord. Ensuite, deuxième question. Vous savez qu'à présent, avec Internet, les agences de voyage sont de plus en plus concurrencées parce que les clients ne sont pas seulement consommateurs. Ils sont aussi acteurs et ils deviennent même presque agents de voyage puisqu'ils peuvent acheter des voyages tout faits. Et donc, est-ce que vous avez un projet pour pallier à ça, pour rester un peu dans la course ? Déjà, nous avons totalement conscience qu'Internet est notre premier concurrent et notamment dans le futur où le numérique prendra la place, prendra une importance assez incroyable. Et donc, nous, on a pour projet, avec mon équipe, de mettre en place un produit qui va être très en vogue. Et ce sont donc les lunettes de réalité virtuelle. Donc, le client pourra, à travers ses lunettes, découvrir la destination qu'il souhaite, découvrir aussi l'hôtel ou les chambres. Voilà. Ça lui permet de choisir sa chambre s'il hésite. Vraiment, il est totalement... Oui, se promener vraiment dans l'hôtel. Voilà, exactement. Totalement immergé, en fait, dans le pays ou dans l'hôtel. Voilà. C'est une manière de changer un petit peu des catalogues ou des... Des photos. Des photos, voilà, exactement. J'espère que ce projet marchera. Pour vous. Et j'ai une dernière question au niveau de cette montée d'Internet, de cette concurrence. Qu'est-ce qui pourrait vous démarquer et qui ferait que les clients continueraient à venir dans votre agence de voyage plutôt que d'aller prendre... D'aller faire leurs achats tout seul sur Internet ? Alors, on pourrait vous démarquer. C'est notamment la personnalisation des conseils. On a pu remarquer qu'on est dans une ère où les clients, ils ont besoin de se sentir uniques et d'avoir le voyage que les autres n'ont pas. Donc, nous, on veut vraiment... Axer notre agence sur ce point-là. Et donc, on a pour projet de mettre en place une plateforme, une plateforme pour les professionnels du tourisme, donc nous, les agents de voyage, notamment de notre agence, et nos clients. Une plateforme, voilà, partagée, où nous, nous pourrions promouvoir nos produits, nos destinations, également partager nos dernières offres, nos dernières promotions. Et les clients, eux, s'ils ont besoin de conseils ou de questions, s'ils ont des questions sur une destination, ils peuvent chatter directement avec nos agents qui seront toujours prêts à leur répondre. D'accord. Donc, les clients, ils peuvent vraiment avoir du conseil personnalisé, mais de chez eux. Ils n'ont pas besoin de se déplacer à l'agence s'ils n'ont pas l'opportunité de se déplacer. Et donc là, ce serait une plateforme qui serait, je suppose, ouverte sur les horaires d'ouverture de l'agence. Voilà, exactement. On n'a pas d'agent disponible 24h sur 24, donc ça serait sur les horaires de l'agence. Mais ça permet vraiment aux clients, même de son travail, ou de chez lui, voilà, s'il a simplement une question, de chatter directement, et donc nous, on lui apportera les conseils nécessaires via cette plateforme. Très bien. Et donc, on peut dire, enfin, que tous ces éléments, tous ces nouveaux projets que vous allez mettre en place, permettraient de créer vraiment une incroyable expérience pour les clients. C'est vraiment le but. Nous, on sera la seule agence en France à proposer ce type de prestations. Donc, pour le client, c'est une expérience inédite. Et moderne. Voilà, exactement. Ça intègre le numérique, le digital. Donc, que ça soit pour nous, l'agence, et pour les clients, je pense que c'est une belle expérience. Merci. C'est moi qui vous remercie.